Je fais le truc des séries, de développer le personnage avant de le tuer, vous savez. Tu souffres bien. La révolution du peuple a renversé les nobles du royaume et s'est emparé de la capitale de Kinburg. Mais l'empereur Titan King est mort en maudissant les terres et tous ceux qui l'ont dépossédé. A présent, les seules pièces restantes sont celles enterrées avec les lords de morts vivants qui ont forgé l'empire. Alors plongé dans les donjons, tué les lords d'une seconde fois et sauvé la révolution du peuple. Je suis Tourte et ceci est un condensé issu de mes live Twitch sur des jeux de rôle solo. Pour en découvrir plus, rejoignez-moi sur Twitch et YouTube. Et maintenant, allumez vos torches et affûtez vos dés, car nous plongeons dans les donjons de The Torch in the Dark. Ce démon projette un labyrinthe synthèsmégorique. C'est-à-dire qu'on grimpe en hauteur pour se mettre en sûreté. Et en fait, on arrive sur une petite corniche. La fumée en contrebas, elle est un peu verdrâtre évidemment. On a un vertige et soudain, on réalise comme si on avait été transporté ou qu'on avait eu une absence et on est au milieu d'un labyrinthe. On est complètement perdu au milieu de ce labyrinthe. Et on entend quelque chose qui rôde, qui rampe sur le sol. Le fameux démon. On a moins de dés. Puisqu'on a deux conditions. Si on prend un de stress, on meurt. Si on prend un de corruption, on meurt. Si on perd notre torche, on meurt. Il va nous rester une pomme. Le chat. Deux trésors. On va mourir. On va mourir. Et ce sera bien fait pour ma gueule. Je suis désolé les gars. Donc, on est au milieu de tout ça. Et on va devoir essayer en fait. Donc c'est dans notre tête plus ou moins. Mais on ne sait pas vraiment. Donc, on va essayer de trouver notre chemin. Dans tout ça. Tout en évitant la sorte de Minotaur qui nous attend dans les allées. Donc, on a moins de dés. Non, mais du coup, on va lancer deux dés. On garde le pire parce que je n'ai rien qui puisse... À part étudier et la torche. Peut-être Karl ? Allez, étudier la torche et Karl. Trois dés. Moins deux. On en lance un. On foire comme une mer. Deux, c'est raté. On doit perdre quelque chose. On va perdre la pomme. Je pense qu'il y a des ombres qui rèrent dans le labyrinthe. Et elles ont le visage des gens qu'on a tués au tout début. En fait, tous les gens qu'on a tués ou à qui on a fait face, je pense que... Peut-être aussi les marins qu'on a entre aperçus de mourir pendant la tempête, qui doivent être des ombres dans ce piège. Comment ? Parce qu'en fait, c'est un genre de... On est un peu face à l'épouvantail. Je ne sais pas si vous voyez dans Batman. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Je ne sais pas, on leur balance un truc à ces ombres qui nous poursuivent. Pour qu'elles nous lèvent tranquilles. Le premier truc qui nous tombe sous la main, c'est la pomme. On va continuer avec... Bah, pareil, hein. La torche. 1D, le dévelant. Avec des points. 4, putain, il est tombé sur 6, il a rebondi, j'ai tellement cru. C'est une réussite partielle, on perd quelque chose. On essaye de trouver notre chemin et... On sent bien qu'on est ralenti par notre thune. Non, c'est ça. On l'entend teinter. Et on se doute que ça donne notre position. Du coup, on le jette. Hop, ça c'est les ombres. On n'a pas grand chose d'humain, je pense, mais... On est un peu loin, on est un peu perdu dans tout ça pour se rendre compte de ce qu'il se passe vraiment. On continue. Le même dé. On peut refaire. On perd un objet. De toute façon, enfin... Voilà, on prend une condition. On ne peut pas prendre de condition, ce n'est pas possible. Notre dernier trésor. Qui nous a lourdi. On est en train d'errer là-dedans. On réalise. On remarque des runes. On remarque le lieu. Lui, un peu. On va faire un dernier jeu, si vous voulez que je vous dise. Vous le voyez, Carl, là ? Vous voyez, Carl ? Enfin, pour moi, il est là. Mais pour vous, il est là. Il me regarde avec ses petits yeux, là. Il est Mims. Étudier. Rituel. Athlétique. Et la torche. Ça fait 4D. Donc on en lance 2. On réalise... Que peut-être... Ce qui se passe... C'est de nature magique. Et donc, on veut... On essaye de... De se démerder, quoi. Yes ! Yes ! Oui ! On est vivant ! Plus ou moins ! Et Carl aussi ! Double 6. Là, ça se finit en autre avantage. Ok. On réalise que... C'est un lieu magique. C'est pas juste un labyrinthe. Qu'il y a plus que ce qu'on a l'impression là-dedans. Mais voilà, il y a quelque chose caché derrière tout ça. Et on repère des runes ici et là, des glyphes. Et donc, en fait, on finit par... En les étudiant, on fuit les ombres. Ça dure quelques... Je pense que ça dure quelques heures de fuite, d'études. C'est éreintant. Et on finit par un peu comprendre comment ça fonctionne. Et comme on a fait avant, on change les runes. On réécrit la magie. Et on est soudainement de retour sur le précipice. On était sur le petit bout de roche. On est complètement déboussolé. Et on sent une emprise autour qui disparaît autour de nous. On sent peut-être même qu'on a des marques de strangulation sur le cou et sur le corps. Comme s'il y avait quelque chose qui nous avait enserré pendant notre absence. Cette chose n'est plus là. Et on va quitter ce putain de donjon qu'on n'arrive pas à faire. Et on passe à la musique cool. Merde. Bon. On n'a rien. On est à poil. On a crevé. Non, en vrai, non. On ne sort pas du donjon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On ne peut pas, en fait. Enfin, c'est stupide de sortir du donjon maintenant. Je suis en train de tilter dans ma tête. C'était nos trésors, mais on les a sacrifiés pour ne pas crever. Mais ça veut dire que du coup, on n'a rien pour remonter à la surface et se soigner, en fait. On n'a pas de thune. On n'a pas de... Donc on est obligé de continuer. On ne peut plus abandonner. Je n'avais pas du tout anticipé qu'il y allait avoir ce genre de moment dans le jeu. Et du coup, ça me... J'ai l'impression de m'être fait un peu avoir. Je pense que Geralt, il est un peu dans le même état d'esprit, même s'il est... Il est un peu vénère en ce moment, Geralt. On ne va pas se mentir. Depuis la session dernière, on fait des petits souvenirs. Donc, c'est parti. Alors, souvenirs. On va tirer deux cartes. La première va nous dire quel genre de souvenirs c'est. C'est un 3 de trèfle. Une histoire tragique. Ah bah tiens, on va peut-être savoir où ils sont pas faits, pas en... Trois, c'est... Commencer, préparer. Ok. Une histoire tragique. Le début d'une histoire tragique. Ou quelque chose qui s'est passé pendant la préparation. Peut-être préparation d'un voyage, du coup, de famille, une fuite. Et la deuxième carte va nous donner un peu plus de précision. Et un peu de grain à moudre. Si jamais on est un peu ric-rac niveau en spi. Vallée de cœur. Donc, les cœurs, c'est... Qu'est-ce que j'ai mis ? Foi et espérance. Empathie. Défensif. Manipulation. Ok. Donc ça, c'est un peu plus pour des traits de caractéristiques de personnages, souvent. Couleur bleu ou gris. Ok. C'est associé à l'eau et la saison du printemps. Moi, j'aime bien cette histoire que... Bah, c'est sur la préparation du départ de sa famille. Et c'est l'histoire tragique de ça. On continue sur le background lié à la famille de Geralt. C'était un peu les points... Je sais pas. C'était... On me posait un peu la question. On avait fait la blague au début que Geralt de Marx était la particule. Donc, en plus, avec sa petite cravette et tout, il y avait un petit côté genre un peu noblio, quoi. Avec la révolution du peuple, ça faisait un peu contraste. Contraste. J'aime bien développer cette piste-là. Est-ce que ça s'est bien passé pour eux ? Je vais dire qu'il y a des chances que ça ne se soit pas très bien passé. Donc, on va lancer nos deux dés blancs. Donc, on va regarder juste le dés blanc ici et le dés blanc ici. Puisque c'est peu de chances que ça se passe bien, on garde le moins haut. 3. Est-ce que ça a réussi ? Non. Mais. Non. Mais. Ok. Ce qui s'est passé, c'est que Geralt a aidé sa famille à récupérer leurs affaires, à faire leur bagage. Il fait ça pendant la nuit, en secret. Il trahit un peu quand même la révolution en faisant ça. Mais ça reste sa famille. Même s'il leur a tourné le dos, même s'ils ont leurs différents. La famille, c'est la famille. Surtout qu'en plus, je pense que c'était un peu le... Comment ? Je ne sais pas si vous voyez les révolutions, mais il y a souvent le moment où ça va à peu près pour une partie de la population. Enfin, il y a ta moelle de gratter un peu de temps. Et il y a un moment où la population, elle arrête un peu d'y aller avec le dos de la cuillère. Et elle va juste un peu péter la gueule à tout ce qui a un petit peu d'argent. Ou qui a l'air d'avoir un petit peu d'argent. Et je pense qu'on est arrivé à ce stade-là des ozons. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été interrompus. Quelqu'un a suivi Geralt pendant la nuit, je pense. Et elle les a confrontés, en tout cas, Geralt et sa famille sur ce qui se passait. Il était là avec quelques autres hommes. Et ça a commencé à monter dans les tours. Mais, le mais arrive. Geralt a réussi à en appeler un peu à une forme d'empathie, on va dire, de la part de ses camarades. Qu'ils prennent, entre guillemets, pitié de la situation de sa famille. Et qu'ils les laissent juste partir. Enfin, en fait, qu'ils ne les massacrent pas, tout simplement. Il a plaidé leur cause. Et il a demandé à ce qu'on les laisse partir. Il a expliqué que lui, il comptait rester. Et qu'il était fidèle à la révolution. Mais qu'il ne voulait juste pas qu'il y ait du mal qui arrive au sien. Et le deal qui a été passé, le deal qu'il a réussi à conclure avec ses gens, ses représentants de la révolution, c'est que, ok, ils partent. Mais d'une, ils ne reviendront jamais, évidemment. Et surtout, de deux, ils abandonnent leur bien, tout leur bien, à la révolution. Et du coup, en gros, c'est un peu ce qui s'est passé, je pense, pour notre ami. Et donc, il a dû laisser partir sa famille, sans le sou. sur les routes. Avec toute l'incertitude que ça contient. Il ne sait pas trop quoi en penser, je pense, le loulou. Il est un peu rassuré que sa famille soit en vie. Mais je ne suis pas sûr que ça lui aille, quoi. Mais bon, écoutez, c'est ce qui s'est passé. Et donc, la maison s'est faite pillée. maintenant qu'on a fait ce petit moment flashback de la vie de Geralt de Barx, on peut passer dans le vif du sujet. hop, on va remélanger ça. Et on va pouvoir tirer notre première carte de cette deuxième session. Le 2 de cœur, un groupe de paysans, sont, bah, ont débarqué pour piller la nécropole. Et ils ne veulent pas vous laisser passer. Tiens, ça nous rappelle quelque chose. on avait déjà eu une rencontre dans le genre la dernière fois. Mais pas ici, dans le donjon de Allard Hunt. On est couvert de sang du kraken. On a, euh, un bout, du coup, de notre visage qu'on ne sent plus vraiment. Euh, qui a été maudit, euh, par le gardien du pont noir, de mémoire. Euh, lorsqu'on l'a oxy, on est dans les entrailles de l'île. on sait qu'on ne peut plus vraiment faire demi-tour. On a juste une torche et notre chat, euh, qui ne ronronne plus du tout. Le chat, il est, il est enfoui sous notre veste. Mais, Dieu me demande s'il est, il a presque envie de, envie de s'enfuir. Est-ce qu'il sent que son maître, euh, a changé. Il a beaucoup changé. On est là-dedans, épuisé, et on entend du bruit. La dernière fois, on avait aidé des gens, des pilleurs de tombes, à bloquer l'accès à une crypte. Mais, quand on s'est approché d'eux pour les aider, en répondant à leur appel à l'aide, ils se sont à moitié retournés contre nous, à cause de notre apparence. Persuadés qu'on était un genre de démon. Et on a toujours cet aigreur et qui grimpe de plus en plus. On ne sait pas si c'est vraiment notre colère ou la colère de quelque chose de plus obscur qui se déguise pour nous faire faire des choses qu'on va regretter. Mais du coup, on approche prudemment des bruits et on tombe donc sur un groupe de paysans qui sont en train de piller des tombes clairement en ricanant un peu saoul peut-être. Et quand ils me voient arriver, ils ignorent un peu mon allure, je pense. C'est plus vraiment le fait qu'il y ait quelqu'un qui puisse leur piquer leur cune. Et en plus, ils... et qui pourraient raconter ça en ville aussi. Peut-être. De la... Pas de la honte. Mais ils sont... Ce n'est pas des types sympas. Bon, en tout cas, ce n'est pas comme ça qu'on les perçoit. On essaye de savoir dans quelle situation on est. Ils sont... Et eux aussi. On se fait un peu... On se regarde en chien de faïence. Et je pense que du coup, ma capacité à étudier leur patièce et tout. Le terrain. Et... Ma carure athlétique qu'il n'avait pas au début. C'est un peu un gamin. Geralt. Mais à force de courir pour sa vie, il a pris un peu de carure. Il y a un truc un peu plus... Ce n'est plus un gringuel Geralt. Donc, on va lancer deux dés. Yes. Je vous... Enfin, du coup, vous vous rendez bien compte que de 1 à 5, si on perd quelque chose, on va soit prendre un état, soit on va perdre le char. Clairement, c'est mes deux seules possibilités de payer les prix. Donc, concrètement, il n'y a que les 6 qui peuvent me sauver les miches. C'est le cas. Ici, il y a un 6. Alléluia. Mais, pour combien de temps les dés sont avec moi, j'en sais foutre moi rien. En gros, il voit le brassard avec le symbole du point levé de la révolution. On a ça sur nous. On a notre allure et je pense que vu la gueule du boostique, il a l'air du genre de type que tu n'as peut-être pas envie de faire chier aujourd'hui. et donc, les types juste se dégonflent un peu. Ils faisaient les durs, ils faisaient les loups-barres mais honnêtement éclairés par ma torche en plus, ça me donnait un air plutôt flippant. Il commence un peu à bégayer et à commencer à m'appeler camarade. Ouais, finalement, nope, qu'est-ce que tu viens faire ici ? T'as pas l'air bien ? Est-ce que tu veux te l'aide ? Voilà. Et c'est des ouvriers je pense avec les mains des mains stock et pleines de cambouis et de suie. Et du coup, ils sont en mode « Non mais vous pouvez passer, il n'y a pas de problème. » Et ils s'écartent les vents des autres pour laisser Geralt passer. Et du coup, j'imagine bien genre Geralt en mode avec toujours sa petite casquette d'ouvrier qui du coup est genre vraiment en mode dark Geralt. et du coup ils passent comme ça sans les regarder à nouveau quoi. Juste il aura lancé le regard qui tue et les mecs s'écartent et toujours avec du sang partout. Vraiment on doit pas avoir l'air très sympathique. on va tirer une deuxième carte du coup. Le roi de carreaux. Vous repérez un compas doré partiellement submergé dans de la boue qui s'étend à vos pieds. Gagnez un trésor. ce combat ce compas putain pointe la direction d'une tombe au milieu d'un champ de pierres tombales dédié au marin du Jeering King donc un bateau. Non en fait on air on sait pas où on va juste on explore on air dans les catacombes et on finit par tomber sur ce compas doré qui nous indique déjà d'une c'est un compas doré donc ça c'est cool ça veut dire qu'on peut le mettre dans notre inventaire ça veut dire qu'on peut perdre un nouveau truc ouh trop bien ça sauve le chat pour au moins un jet raté t'as vraiment du mal ce petit chat j'imagine vraiment un tombeau en forme de barque un truc en pierre en forme de barque et au milieu et il est au milieu du coup de plein de tombes en pierre également qui sont plantées dans la dans la comment ça s'appelle dans la terre dans la gadou et il y a devant une plaque qui commémore un peu les marins morts quoi la terre ici elle est pas elle est pas saine du tout et donc il y a des elle est un peu rougeâtre peut-être genre de l'argile ou du sang difficile de savoir et il y a une forme de mousse un peu marine je sais pas si le truc qu'il y a sur les rochers dans la sur la mer 6-7 ans un peu partout ici on arrive devant ça les sépultures de J-Wing King et en fait avec le sextant oui avec le sextant il y a une encoche dans dans la sculpture il y a une encoche et en gros on peut placer le compas du coup dans la dans l'encoche et ça ouvre la trappe ici ça se décale avec un bruit sourd vraiment comme dans les fils bah j'ai d'avant sinon c'est un peu nul et on descend des escaliers humides juste éclairés de notre torche et on arrive dans une reproduction de comment ça s'appelle la cabine des capitaines dans les bateaux où il y a un bureau au milieu il y a comme un bah je sais pas si vous avez vu des caribes ou des trucs comme ça mais moi j'imagine vraiment avec comme une vitre derrière une grande vitre mais du coup qui donne juste sur de la terre meuble complètement obstruée par de la terre meuble et des planches en bois un peu en été comme qui étaye du coup la terre tout autour et cette table où il y a une lanterne éteinte une carte au milieu plein d'instruments de mesure et ce capitaine en habit de capitaine en habit d'apparat même je pense qui est étalée sur la table et dès l'instant où je marche je pose un pied par terre il y a de l'eau qui recouvre tout le sol mon pied touche l'eau ça fait un plic qui résonne dans le lieu obscur et il y a cette goule qui se lève relativement rapidement pour son état de cadavre et qui empoigne un sabre en émeraude on va utiliser la magie obscure qu'on a appris bon gré mal gré dans les donjons pour essayer de s'en sortir 3D